Salut mes petits chats, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu back to school, un petit peu rentrée, pas vraiment sur les fournitures mais plus sur la décoration, moi c'est vrai que vous le savez sûrement, je ne fais plus ma rentrée, je ne suis plus au collège, je ne suis plus au lycée, c'est fini tout ça, mais par contre pour la rentrée j'aime bien acheter des petites choses et j'aime bien refaire un petit peu ma décoration, ok cette décoration d'hiver n'a pas changé depuis un an mais c'est parce que j'ai pas mal déménagé et que j'ai pas le temps de tout refaire, mais généralement derrière mon lit c'est l'endroit où j'aime bien changer, avoir des couleurs différentes, j'ai quand même changé mon couvre-lit pour ceux qui l'ont remarqué, j'aime bien aussi avoir des petites décos etc et j'ai été contactée par le magasin Redbubble, Redbubble qui est un magasin qui se trouve sur internet où il y a plein de fournitures et il y a plein de choses que ce soit pour la rentrée ou même pour décorer tout au long de l'année son intérieur, sa chambre ou avoir des petits carnets originaux et ils m'ont dit écoute, je peux choisir des choses dans notre magasin et ensuite venir les mettre chez toi, j'ai dit bah c'est trop génial, let's go ! Donc j'ai fait ma commande, ça a mis un petit peu de temps à arriver mais ça y est, c'est enfin là, je vous montre ça tout de suite. Et on commence directement avec mon téléphone, donc moi j'ai l'iPhone 7 Plus, c'est une coque qui est pas forcément facile à trouver, donc c'est vrai que c'est chouette de pouvoir la commander sur internet, ils ont évidemment des tonnes de tailles différentes et j'avais envie de changer un petit peu des chats, j'avais envie d'avoir une chose pour la rentrée, donc je me suis trouvé cette petite coque de téléphone lapin que je trouve juste magnifique, qui est légèrement brillante, qui protège bien sur les côtés. La seule chose que je pourrais reprocher c'est que du coup c'est pas protégé au niveau d'en bas et d'en haut mais elle s'est clippée vraiment en 2,5 secondes parce que des fois aussi, il faut savoir que quand on commande des coques, elles ne vont pas. Ou alors genre il manque un chouïa de quart de rigui qui millimètre, donc là elle est nickel, ça c'est pour le premier, voilà, premier coup de cœur que je trouve top, donc si vous la voyez sur mes réseaux maintenant c'est normal, je l'ai mise. Et pour ceux qui cherchera le nom évidemment, tout sera dans le lien dans la description et celle-ci s'appelle la coque iPhone par Laurel. On passe à la suite, alors je me suis pas spoil, même si j'ai commandé, je sais plus exactement ce que j'ai commandé parce que ça fait un moment, donc ça arrive sous forme de petites pochettes comme ça super mignonnes et ça normalement ce sont des stickers que j'ai pris pour mon PC et ma tablette. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont vraiment tout. Donc j'ai eu celui-là, donc celui-là c'est celui du magasin Redbubble du coup qui m'ont mis je pense en plus puisque je n'avais pas commandé cette petite chose. Par contre celui-là, et là oui on retrouve les chats, ça me rappelle énormément Stark et Quality quand j'essaye de travailler, qui s'étale sur mon PC et je trouve vraiment ça mignon. Que ce soit pour mettre sur vos cahiers de rentrée pour les personnaliser, sur votre agenda, sur vos téléphones parce qu'il y a vraiment des tailles différentes. Donc c'est vrai que si vous avez une coque transparente c'est sympa de pouvoir y glisser des stickers, mais aussi pour pouvoir mettre sur le PC. Moi en tout cas c'est là qu'il va terminer le lien. C'est un sticker par Sarah Junkas. On passe à la suite. Donc là c'était un paquet un peu plus gros, puisqu'il y a des choses pour décorer, vous allez voir. Et donc il est, il pèse un peu plus lourd. J'ai des petites choses là. Oh j'adore comment c'est présenté, c'est trop mignon. Ça fait vraiment déjà petit papier cadeau, c'est trop chou. Ok je commence par la trousse. Pour ceux qui le savent, mon animal préféré n'a pas changé, c'est toujours le renard. Et donc je me suis dit que pour avoir une petite trousse de make-up toute neuve, j'aime bien aussi en changer régulièrement et mettre les anciennes à laver, voire virer les anciennes quand elles sont trop abîmées. Puisqu'au bout d'un moment, votre mallette de make-up pourrit toute votre trousse et c'est terminé. J'ai pris cette trousse là, donc sachant qu'à chaque fois il y a trois tailles différentes. Il y a vraiment la version trousse, la version petite trousse et la version ensuite vraiment grosse trousse de toilette. Et il y a ce truc là, qui a absolument envie de faire un unboxing avec moi, qui arrête pas de jouer avec les noeuds. C'est fini, oui. Alors elle a une petite fermeture dorée, ça a l'air assez costaud, le tissu est super épais, ça c'est cool. Ça se présente comme ça à l'intérieur, il n'y a pas d'autres poches à l'intérieur mais voilà. Et il y a des tonnes de modèles différents. Sachant que si je voulais, je pouvais avoir le modèle lapin qui est exactement celui de ma coque. Celle là, c'est la pochette par Julia Blackman. On passe à la suite, je crois que celui-là c'était mon coup de coeur, c'est celui que j'attendais vraiment le plus. Donc j'espère qu'il est beau, j'espère qu'il est beau. En fait c'est une énorme tenture, ça faisait longtemps que j'en voulais une, on va même pas l'avoir. Normalement c'est une tenture de type forêt, que je voulais mettre derrière mon lit parce que j'avais envie de vraiment personnaliser ma chambre en fait. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner mais je pourrais pas l'accrocher tout de suite, il va falloir que je fasse pause pour aller l'accrocher. Et je sais même pas si je suis assez grande. Je suis pas assez grande ! Il va falloir que je demande de l'aide, mais en gros je vais le mettre derrière mon lit. Je voudrais le mettre tout là, là, pour donner à ma chambre un côté forêt et naturel. On passe à la suite, ça normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est une petite housse de couette des familles. Alors il n'y avait pas celle que je voulais parce que je voulais une aussi dans le même style forêt. Elle n'y était plus du coup, ils m'en ont proposé d'autres. Donc normalement celle-là, c'est une spéciale chacha mia. Le tissu est trop bien. Ça aussi c'est dingue parce que quand tu commandes sur internet, des fois t'as des housses de couette qui sont hyper fines, qui sont de mauvaise qualité. Moi là j'en avais commandé trois, sur les trois j'en ai deux tops et une vraiment, tu la mets une fois, tu sais que déjà elle va s'abîmer avec les grippes de chat n'en parlant pas. Celle-là, tu sens que c'est de la housse de couette d'hiver épaisse. J'allais dire on dirait un sushis mais non. Normalement, c'est un gros chacha mia. Elle est trop belle, j'adore. Elle est épaisse. On va essayer de vous montrer ça. Mon lieu qu'elle est belle. Est-ce que cette housse de couette n'est pas la plus belle housse de couette de la Terre ? On reste sur le côté un peu nature, sauvage, été. Et en même temps, il y a ce beau chat noir en plein milieu, simple mais efficace, que je trouve trop beau. J'adore. Je ne sais pas encore de quel côté elle se met, parce qu'elle a l'air assez carrée en fait. Elle est beaucoup trop belle, j'adore. Donc ça c'est la housse de couette de chez Little Clyde, qui est vraiment trop trop clou. Et la tenture, c'était par Tordis Caïma. Mais de toute façon, je vous mets tout dans la description. Donc voilà un petit peu pour les commandes. J'ai déjà un chat qui va aller mettre ses poils dessus. Fais attention, il y a du noir ! Mon chat ne va pas rester noir. Il va être noir avec des poils blancs à cause de Stark. C'est obligé. C'est obligé ! Donc voilà pour les commandes. C'est vraiment des commandes coup de cœur, là pour le coup. J'aime bien ce genre de choses, parce que quand le magasin te demande, au moins tu sais vraiment que tu vas avoir les choses qui te plaisent. Ce n'est pas des objets imposés où je vais devoir dire « Hum, j'aime bien, c'est beau ! » Alors que je trouve ça horrible. Là vraiment, voilà, c'est ce genre de petit objet très sympa, presque artistique en fait, puisque c'est à chaque fois des artistes qui vont faire les dessins et qui vont les mettre sur le site. Donc je trouve ça vraiment, vraiment chouette, vraiment beau. Je suis très très heureuse. Donc merci, merci à Redbubble. J'espère que moi je vous ai pu vous faire découvrir du coup un magasin cool, parce que c'est vrai qu'avec la rentrée qui arrive, on a envie de personnaliser sa chambre, on a envie d'avoir des choses que personne n'a. Moi clairement, à la rentrée, je n'avais pas envie d'avoir le même cahier que tout le monde et j'avais envie d'avoir un agenda un peu différent, des stylos un peu différents. J'avais envie de refaire un peu ma chambre et de se dire « Ok, nouvelle année, un an de plus, let's go ! » En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé ce petit unboxing qui a été un grand plaisir, parce que c'était très très dur de ne pas ouvrir ce paquet pendant une semaine, parce que j'attendais que tous les paquets soient arrivés. Donc là je suis « Wouh ! » « Happy ! » D'énormes bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !